hello à tous j'espère que vous allez bien ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui on va regarder un peu les messages que je peux te faire passer pour toi ou pour ton autre donc pense très très fort à cette personne et je vais essayer de voir qu'est ce que cette personne ressent à l'instant présent que concernant on a les sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu c'est plutôt joli regarde moi ça bon ok donc là on voit que vos sentiments ils sont dignes d'être vécu et que c'est sûrement pas des sentiments des faux sentiments on dirait que c'est véritable ok bon et ben écoute on y va on va prendre l'oracle des météores et je vais voir ce que je peux te dire par rapport à ses sentiments romantiques donc pense très très fort à la personne de ton coeur et puis ben on y va allez on à la vie antérieure donc je pense que c'est une histoire qui date peut-être au niveau du passé donc c'est quelque chose qui date je pense qu'il ya un lien entre vous il ya un lien du passé et on a lâché prise en fait par rapport à ce qui s'est passé un c'est vraiment ce qu'on te dit cette personne elle est dans un comme si tu sais elle en avait plein la tête et elle a décidé ici de se libérer libérer de ses chaînes se libérer du passé et se libérer des blocages karmiques donc c'est véritablement ça je pense qu'on a lâché prise il ya lâché prise obligatoire sur le passé vraiment ouais regarde deux fois le lâcher prise un quand même donc ici on te parle en fait de tout ce qui est au niveau alors tu vois pas trop bien voilà au niveau du passé là tu sais c'est comme si tu as reçu un que ça soit toi ou ton autre vous avez reçu vous avez reçu peut-être des compréhensions voilà des compréhensions me dit on au niveau de votre passé d'accord et au jour d'aujourd'hui je pense qu'on a fait un choix c'est vraiment pour toi cher impératrice ok on y va donc là on voit que vos sentiments sont romantiques et c'est un sentiment qui date de longtemps allez on y va l'impératrice on a le bonheur total donc tu es dans un accomplissement chère impératrice et on a la libération des blocages donc ça c'est super positif pour toi la féminine donc tu vas te libérer un si pour l'instant tu encore un petit peu omnibulé par le passé tu as encore des doutes on te dit ne doute plus parce qu'il ya un libérage ou là il ya un libérage et on te dit que la réponse est en toi ok donc ça c'est au niveau de la féminine maintenant j'ai envie de regarder au niveau du masculin de l'empereur allez qu'est ce qu'on peut avoir au niveau de l'empereur l'empereur de cette histoire le chakra du cas le chakra du coeur on a le désintérêt et l'oubli ok je pense que l'empereur à cet instant précis il doit avoir quelque chose au fond du ventre ça lui fait peut-être un peu peur parce que il pense que tu l'as oublié ouais et on dit que c'est une évidence donc ça peut être véritablement ça ça peut être le fait aussi d'avoir un de cette libérée d'une certaine emprise au niveau du passé donc voilà un situé en bonheur total je comprends au jour d'aujourd'hui que voilà que tu t'es libéré même si les sentiments sont authentiques on est quand même dans le fait de devoir se libérer ensuite la personne de ton coeur l'empereur si par exemple chez la féminine je pense qu'il sent que tu l'a oublié il est comme dans un puits peut-être que au fond de lui c'est comme une évidence que tu te désintéresse de lui on parle aussi qu'au niveau familial il a besoin de s'ancrer au niveau de son coeur on a l'enfant intérieur au niveau de son coeur donc tu sais j'ai la notion ici que cette personne tu sais elle en train de de montrer du doigt je sais pas où elle a mis la lumière est un peu c'est un peu compliqué donc tu vois il en train de montrer du doigt ici une lumière donc peut-être qu'il est dans le fait de vouloir quelque chose au loin peut-être que son enfant regarde on a une rencontre forte donc cette personne elle a envie de te rencontrer alors moi on me dit ici que son coeur est en train de battre à la chamade ou la la regarde moi ça il ya des messages à venir mais on parle de période de stagnation 1 on est dans l'acceptation ici peut-être de cette rencontre on encore là que la rencontre forte qui sort on a le jugement on a aussi les difficultés et on a l'acceptation cette personne en fait elle a accepté que pour t'envoyer un message ça va être compliqué parce qu'on est dans une période de blocage je pense aussi mais regarde on a l'ex partenaire ici on a l'acceptation donc peut-être ici que on a accepté que c'est du passé on a accepté nos sentiments parce que même si j'ai envie de te dire que tu n'es pas avec la personne de ton coeur ou pas au caisse tu peux toujours l'aimer les sentiments c'est quelque chose d'invisible donc voilà alors ces messages à venir aujourd'hui est ce qu'on te dit waouh la paix intérieure je pense en fait que tu vas retrouver une paix vous allez rencontrer vous allez rencontrer ben écoute vous allez retrouver la paix parce que on voit la période de stagnation ok 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 qu'est ce qu'on a ici on a la vie antérieure donc c'est encore une histoire du passé je vais prendre un petit tarot et on va regarder un peu plus ça alors voyons voir voyons voir alors on voit quelqu'un quand même qui réfléchit quelqu'un qui fait attention à ses intuitions quelqu'un qui qui pense beaucoup alors peut-être aussi qui pense ces blessures j'ai envie de regarder vraiment la personne de ton coeur d'accord allez cette personne pense très très fort à cette personne qu'est ce qu'on peut avoir sur cette personne on va faire une petite coupe ou ou bah tu vois regarde et on a les amoureux donc très bien on a les amoureux et on a le cavalier de pintacle donc c'est une personne on dirait qu'a envie de proposer quelque chose on dirait aussi que cette personne elle a un choix à faire on peut avoir aussi ici une énergie féminine en plus où c'est toi mais j'ai l'impression qu'on a une femme autour de lui qui est peut-être un petit peu triste un peu triste tout net oui et puis regarde ce qu'on a un regard on a la reine de pintacle on a la reine de carreau on a aussi la tempérance et le 5 de coeur donc cette personne est triste ici on parle de triangulaire ok triangulaire alors j'ai envie de te dire aussi que peut-être on cherche la paix on cherche à être guidé on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de ces deux impératrices d'accord alors attends la reine de bâton quel sentiment qu'au caisse bon bah de toute façon j'ai bien la sensation ici qu'on a deux énergies féminines ok ouais on a le cavalier d'épée donc une personne ici peut-être une femme autour de lui qui se sent triste avec la 5 de coeur on a une impératrice autour de l'empereur qui est pas bien une personne qui souffre peut-être au fond d'elle qui médite beaucoup qui cherche des réponses mais on est très triste et en plus de ça j'ai envie de te dire qu'elle emmène de la colère oui parce qu'ici on parle d'une injustice on parle de sentiments un petit peu compliqués et on parle ici de cavalier de coupe cavalier de pintacle pardon on a l'impératrice qui est ici donc mon impératrice reste toujours dans la générosité ok ce 5 de coeur qu'est ce que je peux avoir au niveau de ce 5 de coeur ouais la méditation tu vois c'est ce que je te dis j'ai envie de te dire qu'on a une femme ici qui préfère garder le silence bon une femme qui médite beaucoup par rapport à son mal de coeur je pense que bon ok et la reine de pintacle chère impératrice chère impératrice est ce que tu es en colère en ce moment où est ce que tu as quelque chose de de puissant en toi par rapport à ton roi de coeur c'est possible tu penses vous pensez beaucoup l'un à l'autre mais on dirait que cette histoire vous n'êtes pas seul que ça soit toi ou lui vous n'êtes pas seul la reine de pintacle ou là ok donc là on a la transformation chère impératrice attends toi quelque chose on a une transformation on a quelque chose qui arrive pour toi une transformation radicale mais écoutons à mon avis à mon avis ici on te dit que tu vas quitter une situation tu pars tu pars tu t'en vas il ya des voyages ici qui s'annoncent mais surtout un lâcher présent c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit pourquoi parce que tu as des énergies autour de toi qui te vampirise d'accord je pense que ça parle beaucoup de votre de votre histoire tu vois ça doit parler beaucoup ici de votre histoire tu as toutes les cartes en main pour réussir avec l'as de bâton te dit que tu es cette personne qui peut réussir donc ne t'inquiète pas ne te prends pas la tête avec ce genre d'énergie toxique qui ne te servent à rien d'accord je pense que deux quatre cinq elles peuvent être cinq personnes qu'est ce que je peux avoir sur la 5 de bâton donc tu sais c'est le genre de bon la roue de fortune à l'envers donc il ya un blocage quand même il ya un blocage ok la tempérance oui c'est exactement ça donc chère impératrice cher empereur toi qui me regarde on te dit de prier de méditer de faire marcher ta clairvoyance ta ton de faire marcher ta clairvoyance ta médiumnité tes prières pour pouvoir te défendre des personnes un petit peu pas très gentil autour de toi parce que c'est ce qu'on ressent un message d'aide quel message d'aide s'il te plaît vas-y quoi vas-y avance fait ton destin ici tu as toutes les cartes en main en plus de ça ici regarde en bas on te donne en fait un manuscrit qui va te montrer le chemin à apprendre je pense qu'il faut que tu fasses confiance à ton intuition regard le roi d'épée fait attention à ton intuition on parle aussi pour certaines personnes qu'il y a peut-être des soucis financiers des choses que tu ne sais pas peut-être pour l'instant j'ai la sensation c'est ça des choses pour l'instant peut-être que des ouais ça peut être ça en fait on te dit que en fait on dirait que vos problèmes du moment vous ne pouvez pas faire grand chose voilà 10 dp 1 c'est comme si tu vas mettre un terme à tout ce qui est compliqué ou elle n'arrête pas de sortir de sauter et elle saute par terre donc je ne sais pas quelle signification ça peut avoir donc on a la justice donc écoute c'est la justice divine qui va tomber sur tout ce qui est compliqué 1 d'accord on a des complications tu sais c'est le fait de pleurer j'ai l'impression que tu as mal au coeur vous avez mal au coeur vous avez mal au coeur je les reprends j'ai envie de regarder ce sentiment romantique ok je sais que c'est un peu décousu mais c'est pas grave toi même tu sais ok allez on y va cet sentiment romantique ce sentiment romantique on vous dit que vos sentiments sont authentiques et digne d'être vécu ouais parce qu'ici on dirait qu'on est plutôt triste avec la 4 dp on parle d'un temps de pause donc là repose toi reposez vous peut-être que cette personne elle est un peu triste tout net ouais et pourtant la liberté elle est pas loin on dirait que de sa fenêtre il peut y avoir des oiseaux ouais regarde 10 dp qui revient avec un autre jeu et on est toujours sur la 10 dp c'est quelqu'un qui est plutôt triste on dirait qu'il en manque peut-être de quelque chose tu vois il y a un manque de quelque chose qu'est ce qui voudrait dire cette personne que tu es sa reine de coeur d'accord que tu es son amour son amoureuse éternellement j'ai entendu donc cette personne t'aime beaucoup on a le 10 de denier qui nous parle ici d'un accomplissement je pense professionnel donc continue à charbonner tu vas avoir une belle abondance qui arrive ouais reine de denier d'accord tu vas réussir au niveau professionnel et au niveau sentimentale cette personne est très en manque de toi d'accord très très en manque de toi mais on a encore cette reine de bâton qui sort donc pour moi là il ya une énergie tierce peut-être on te dit aussi de sortir toute ta séductrice qui est en toi vraiment oui là il faut vraiment tu sortes la séductrice alors j'ai envie de te dire que c'est un homme un peu spirituel c'est un homme spirituel à qui tu penses c'est pas quelqu'un et on vit une transformation radicale d'accord et c'est le roi ici le roi de bâton donc pour moi il ya vraiment une énergie peut-être tierce d'accord ouais la grande prêtresse à l'envers c'est exactement ça je pense que cette personne elle est dans un choix un choix amoureux donc ouais c'est vraiment ça on est dans un choix il faudra qu'ils soient justes il faudra qu'ils prennent vraiment et qu'ils soient harmonieux équilibré et est hypersensible pour pouvoir prendre la meilleure des décisions le roi d'épée tu vois ce que je te dis c'est tout à fait ça et en plus tu vois regarde on a la reine d'épée et le roi d'épée donc deux énergies qui sont complètement complémentaires qu'est ce qu'on a avec ces deux là le set de bâton donc beaucoup de colère un petit peu beaucoup de colère et faire le choix du coeur waouh ça saute de partout ok donc là si tu as envie de savoir ce qui se passe c'est que ton autre il est très triste d'accord très triste malgré que les sentiments ils sont plutôt partagés mais on doit se libérer c'est pour ça qu'on avait cette carte ici libérez vous en sortie de vos chaînes libérez de vos chaînes c'est totalement ça pour aller direction notre étoile notre destinée vraiment donc un petit message un petit message pour voir voilà et confiance surtout garde la confiance sur cette personne parce que je pense que cette personne pour l'instant elle a besoin peut-être voilà c'est ça c'est pas le bon moment tu vois c'est pas le bon moment je pense qu'il y a le fait d'attendre peut-être que que les choses s'arrangent parce que pour l'instant il ya encore des choses à faire donc laisse toi guider surtout c'est plus important à très vite